Cédric Laveau, bonjour. Bonjour Olivier Marat. Président du fichier AMEPI, partage de mandats et puis également nouveau membre du conseil d'administration de la FNIM. Alors avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais également évoquer la politique du logement et puis une étude que vous avez menée qui concerne l'AMEPI avec justement ces partages de mandats. Alors tout d'abord sur ce ou ces marchés de l'immobilier, vous qui avez beaucoup de retours du terrain, comment vous le sentez ce marché en cette fin d'année ? Y a-t-il comme beaucoup le disent un ralentissement ou pas en matière notamment de transactions ? Je préfère parler d'un changement de cycle. Le marché immobilier, c'est un marché binaire finalement, c'est un marché qui est régi par une loi très simple, celle de l'offre et de la demande. Donc on est un petit peu dans un cycle qui va différer puisqu'on a eu une petite période sur laquelle il y a eu énormément de demandes pour peu d'offres. Avec l'augmentation des taux, le pouvoir d'achat qui diminue nécessairement mécaniquement, les choses vont un peu se rééquilibrer et c'est pas plus mal. Donc c'est pas plus mal, c'est-à-dire quoi ? C'est un retour un peu à la raison après des années quand même exceptionnel en matière de transactions ? Oui le marché doit s'auto réguler, c'est un retour à la raison. Pour moi il y a quelque chose de fondamental surtout le marché immobilier, on parlait avec l'effet Covid des biens de première nécessité. Le marché immobilier est typiquement un marché de première nécessité et on doit faire très très attention dans la régulation de ce marché par rapport aux mesures que l'on met en place, que ça ne devienne pas un produit de luxe, surtout pas. Comment, et c'est pas évident, mais comment évoluent les prix si on voit les grandes métropoles, les villes moyennes, les petites villes, les zones rurales ? Si vous deviez décrire un petit peu, avoir une cartographie comme ça de ce marché immobilier au niveau des prix ? Les cartes sont rabattues, il y a une évolution sociétale. Depuis la Covid on travaille à la maison, donc l'environnement rural n'est plus un environnement qui est rechigné, dans le sens où puisqu'on a une ou deux journées de travail à la maison, on peut un peu s'éloigner des grandes métropoles avec cette idéologie aussi de retour et de rapprochement vers la nature. Cependant on a des commodités liées aux activités des enfants, à notre vie sociale, aussi à notre noyau amical et tous ces équilibres là se remettent en place. Les grands gagnants ont été les villes moyennes et voilà les grandes villes et les grandes métropoles vont devoir se réinventer. Les villes moyennes ont un enjeu énorme aussi avec la loi qui va concerner le zéro artificialisation net, avec des villes moyennes comme Metz, d'où je suis originaire, qui sont des villes industrielles et qui vont avoir plus de possibilités à se reconstruire sur elles-mêmes. Les cartes sont rabattues en ce moment. Alors vous l'évoquiez justement, à la fois les durcissements de conditions de crédit, la hausse des taux d'intérêt, le niveau du taux d'usure, mais aussi l'impact des passoires thermiques. Si on se projette sur l'année 2023, quels sont les éléments que vous percevez, que vous voyez en termes de freins ou de bonne santé du marché de l'immobilier ? Bien déjà, c'est le calendrier. On a un calendrier qui nous a été imposé et je considère que ce calendrier est intenable parce que nous n'avons pas eu les moyens pour mettre en application ce calendrier de manière pérenne et de manière surtout sécurisante pour nos clients. Là vous parlez du DPE notamment ? Je parle notamment du DPE par rapport à ce qui va régir le calendrier de la loi climat et résilience. Nous, nous allons être directement impactés sur le DPE avec une entrée en application dès janvier pour les logements classés en G qui ne pourront plus être reloués. Il va falloir que l'on prenne en considération d'une part les bailleurs, d'autre part que l'on guide convenablement nos locataires qui sont dans un climat anxiogène par rapport à cette situation et puis également que l'on réussisse à faire entrer en considération la copropriété dans cet élément parce qu'il y a des travaux qui vont être de l'ordre de la volonté ou du pouvoir ou de la capacité du bailleur mais d'autres qui vont dépendre de la copropriété et c'est notre terre de manche. Donc vous dites en fait ça va plutôt dans le bon sens en tout cas sur le principe c'est le sens de l'histoire mais en fait on va trop vite au niveau des réglementations et de ce que l'on attend et on pourra pas tenir en fait vous dites ce calendrier. Ça va dans le bon sens mais on met des objectifs avant d'avoir mis en place les moyens. Alors justement en matière de politique du logement se tient en ce moment le congrès de la FNIM, vous êtes nouveau membre du conseil d'administration. Qu'est-ce que la FNIM attend de façon déjà générale en matière de politique du logement ? Y a-t-il des points particuliers ? Et bien la FNIM a déjà cette ambition d'être au cœur des préoccupations du logement dans un seul objectif finalement, c'est la défense de nos clients, de nos consommateurs pour faire en sorte de les accompagner dignement dans le logement par rapport à cette loi au guet qui les protège. Parce que cette loi au guet qui a été créée finalement, elle a été créée dans un seul sens, c'est de protéger nos clients. Alors on va voir maintenant ce fichier Amepi avec une étude qu'on va voir ici en image et que vous allez pouvoir commenter. Cédric Laveau, tout d'abord un mot sur l'historique. Alors ? Alors le fichier Amepi c'est une intelligence hors normes. C'est quand même la seule corporation qui a inventé ce concept de coopétition, de rassembler des concurrents pour coopérer. Ça facilite la vie. Alors c'est très intelligent sur le plan corporate, sur le plan du business pour l'adhérent. On le verra sur l'étude dont vous parliez précédemment. Mais c'est surtout un confort extrême pour nos clients. Alors on va voir le slide suivant justement. Donc voilà, là on a quelques chiffres clés. Cédric Laveau. Oui, alors 3820 agences membres, c'est le fichier de partage de mandats exclusifs leaders en France. Le conseil d'administration regroupe un tour de table qui compose les principaux acteurs du marché immobilier français. Donc une puissance qui nous permet d'aller à la conquête de nouveaux adhérents. C'est une association. C'est quand même important de le préciser. Ce qui fait que finalement le fichier Amepi appartient à la profession et à ses adhérents. Et puis, c'est bien, mais c'est trop peu. Et cet objectif va être de développer le fichier Amepi. On a restructuré depuis deux ans pour que l'on puisse créer un fichier Amepi qui soit à la hauteur des attentes de nos adhérents et de ceux qui n'y sont plus ou qui n'y sont pas encore. Objectif 2023, feu à volonté, développement. Développement. Alors en attendant, si on prend un petit peu de recul, aux États-Unis notamment, c'est très développé. C'est comme une évidence. Pourquoi en France, ça a eu du mal à... Ça va peut-être redémarrer ou démarrer véritablement, mais pourquoi ? Ça n'a pas du mal parce que pour passer de 0 à 4 000, c'est compliqué. Et chapeau bas aux deux fondateurs, Hervé Bléry et Bernard Grech, qui ont eu cette intelligence et qui ont eux-mêmes pris le bâton de pèlerin pour aller convaincre. Et ils ont cette anecdote souvent qu'ils étaient bien souvent plus nombreux sur scène que dans la salle pour expliquer le fichier de partage. Simplement parce qu'en France, ça n'est pas une culture. On n'a pas la culture du partage. On est assez quelquefois... Chacun regarde ses dangereux, c'est bon. Chacun pour soi. Mais finalement, moi, ce que j'explique à tous ceux qui ne sont pas encore adhérents, c'est que le fichier Amepi, c'est d'abord un fichier pour les égoïstes. C'est parce que c'est fait pour faire progresser son chiffre d'affaires. Donc, c'est mettre en avant ses intérêts individuels en passant par le collectif. Quel bénéfice justement en espérer ? C'est ce qu'on va voir notamment dans le slide suivant avec les objectifs rapidement. Donc, voilà, l'activité dans les moments difficiles, booster l'activité, augmenter la valeur. Le slide suivant sur justement, voilà, l'adhésion. Alors, les chiffres d'affaires sur le chiffre d'affaires additionnel. Alors ça, c'est très simple. Ce n'est pas de la philosophie et ce n'est pas un chiffre promotionnel annoncé. C'est vraiment une étude qui a été réalisée auprès de 5000 agences sur différents réseaux. Nous avons pris dans cinq réseaux, d'un côté ceux qui étaient adhérents et de l'autre ceux qui ne l'étaient pas. Une constante dans les cinq réseaux, c'est que dans les cinq réseaux, quand on est adhérent au fichier Amepi, on constate dans les cinq réseaux un chiffre d'affaires supérieur. Et on a fait la moyenne et cette moyenne donne ce résultat 47 000 euros de chiffre additionnel supérieur pour les agences adhérentes du fichier Amepi sur les 5000 agences interrogées et sept mandats exclusifs de plus. – Très bien. Et puis, dernier slide, je crois, qu'on va voir justement sur l'étude. Alors voilà. Commentaire, c'est vrai que la vaut ? – On en parlait précédemment, la peur pour l'agent immobilier de ne plus avoir la maîtrise de son mandat, d'avoir une sorte de quelque… que son bien… – De perdre la main là-dessus. – … lui échappe. Et on se rend compte que finalement, 90% des mandats rentrés par l'agent immobilier sont suivis et vendus par lui. suivis en tout état de cause parce que même si un autre agent immobilier le contacte pour faire la visite, eh bien, je reste maître de mon mandat et je le suis jusqu'à son terme. – Voilà. Donc, on rappelle les objectifs fichiers Amepi pour 2023. – Développement, développement et développement. – Cédric Laveau, merci beaucoup. – Merci Olivier Marat. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – 1 Sous-titrage Société Radio-Canada